Alors moi, je vais vous parler de la de la butée sous arthroscopie. Alors, et après, je vais vous parler un petit peu. Je vais mettre quelques j'ai mis quelques topos sur la butée et l'arthrose pour qu'on discute de ça. Donc, le latarge sous arthroscopie, c'est une technique fiable pour le traitement de l'instabilité antérieure d'épaule. Le succès de l'opération de latarge, on va le voir, c'est grandement dû au positionnement de la butée, donc de la butée osseuse et à sa fixation. La version arthroscopique du latarge est une technique aujourd'hui, en tout cas, de plus en plus pratiquée en plein sens. Il y a de nombreux chirurgiens qui s'y intéressent, mais encore relativement peu pratiqués par rapport aux butées au ciel ouvert. Quand on regarde le taux, ça, c'est à ciel ouvert. Quand on regarde le taux de complication de cette chirurgie, et c'est pour ça qu'on se posait la question de savoir pourquoi ce n'était pas pratiqué dans le monde. Ça reste quand même un taux de complication assez élevé dans la littérature, entre 15 et 30 %, avec un positionnement qui est difficile du greffon. Il faut clairement se dire que le résultat à long terme de cette chirurgie, c'est vraiment le positionnement de la butée avec son ostéointégration, donc la consolidation de cette butée, qui est non systématique. Donc, c'est l'importance du positionnement de la butée. Et on va le voir par rapport à la glène, là où va être posé le morceau osseux. La butée par rapport aux bancardes, donc butée bancardes, ciel ouvert. Aujourd'hui, ce sont les goals standards de la chirurgie, avec, on l'a vu, le triple verrouillage qui avait été développé par Pat, la fixation par vis. Comme je vous l'ai dit, c'est une technique qui est exigeante. Donc, on voit à droite la cicatrice dans le sillon de la voie d'abord delto-pectorale. Il y a aujourd'hui d'excellents résultats. Alors, on le voit, 1 à 7 % de récidive. Donc, Patricia le disait qu'effectivement, plus on est à long terme dans les séries, plus le pourcentage de récidive augmente. Un risque d'arthrose à 10 ans qui est de 8,6 %, donc qui n'est pas très important, mais qui, je vous l'ai dit, ne peut pas forcément être imputé à la chirurgie, mais peut être imputé à l'histoire de l'instabilité du patient et avec quand même relativement peu de complications. Alors, faire au moins aussi bien pour l'arthroscopie. Et en fait, l'arthroscopie, c'est qu'une voie d'abord et non une fin en soi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, ce que je considère, c'est pour pratiquer les deux chirurgies, ces deux techniques. Je pense que le principal, c'est de bien positionner la butée. Aujourd'hui, on fait ce qu'on sait faire, mais le principal, c'est d'avoir un bon résultat final. Ça, c'est clairement le plus important. Pour vous présenter la butée arthroscopique, ça avait été développé par Laurent Lafosse, avec qui j'ai eu la chance de pouvoir travailler. Lui, il a commencé début 2003. Il en a opéré aujourd'hui plus de 600. Il a développé un ancillaire spécifique pour ça, avec des vis, avec une fixation par vis. Ensuite, il y a un chirurgien à Nice, qui est Pascal Boileau, qui, lui, a développé un ancillaire un peu plus récent, où là, il n'y a pas de vis. C'est-à-dire que c'est un ancillaire où il utilise ce qu'on appelle un endobouton, c'est-à-dire une fixation avec un système de compression, mais sans vissage. Avec lui, il rajoute une chirurgie des parties molles. Il rajoute un bancarte en plus parce qu'il réinsère le bourrelet en plus. Donc, c'est deux philosophies de fixation un peu différentes, mais ça montre un peu l'essor de cette technique sous arthroscopie. Et là, j'étais la semaine dernière au congrès à la Société française d'arthroscopie. On voit qu'il y a de plus en plus d'études qui sont faites par les non-concepteurs des techniques, donc pas par Laurent Lafosse, pas par Pascal Boileau, mais par des équipes en France. Et c'est ça le plus important, c'est d'avoir des évaluations par les gens non-concepteurs. Et c'est là où on verra les résultats. Alors ça, c'est juste pour vous présenter la technique. On amène ça sous arthroscopie. Au début, on désinsère le ligament acromiocoracoïdien, le petit pectoral. On passe à travers le sous-scapulaire. Donc ça, c'est la technique sous arthroscopie, mais qui reprend les mêmes temps que la chirurgie à ciel ouvert. Ça, c'est un viseur qui permet de mettre des broches. Là, on est dans la coracoïde. On va placer des petits top-pads dans la coracoïde. Là, on décroche la coracoïde. Tout ça sous arthroscopie. Et avec un système de pistolet, on vient armer la butée devant la glaine et on va réaliser le vissage de la butée. Ça, c'est la technique décrite du vissage par Laurent Lafosse et qui permet d'avoir un contrôle, et là, on le voit, d'un contrôle intra-articulaire de la butée et de la glaine. Alors, je vais vous montrer, je vais vous illustrer cette technique par les résultats d'un symposium. Il y a un symposium qui a été fait l'année dernière, en 2015 à la SFA, en comparant clairement les deux techniques chirurgicales de butée à ciel ouvert par rapport à arthroscopique. On voit qu'il y a une courbe d'apprentissage qui est importante, qui est longue, qui nécessite d'avoir des chirurgiens qui sont expérimentés. D'accord ? Et ça, ça a été bien montré parce que c'est une intervention qui est complexe. Alors, j'ai pu vous le dire que c'était complexe à ciel ouvert parce que je le pense. C'est complexe aussi sous arthroscopie. Ça ne change rien. Les deux chirurgies sont complexes pour avoir un résultat satisfaisant. Et on va voir que les résultats, en gros, sont comparables. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des chirurgiens expérimentés dans les deux techniques, on a des résultats comparables. On voit, ça c'est les résultats cliniques du symposium, qu'en fonction des techniques, les résultats cliniques sont comparables. Ça, d'accord ? Ensuite, quand on regarde l'arthroscopie, on a un peu moins de douleurs. On peut le comprendre parce qu'on n'a pas l'incision delto-pectorale. On a plus des petites incisions, mais il y en a plusieurs. D'accord ? Il y en a cinq ou six autour de l'épaule. Les évolutions post-opératoires immédiates étaient un peu différentes, mais les résultats comparables et la récupération à un an étaient sensiblement la même. D'accord ? Donc, le but étant d'obtenir une épaule stable, les deux chirurgies permettaient de l'obtenir. Quand on regarde le contact, je vous ai expliqué que le plus important, c'est d'avoir la fusion butée-glenne. Et quand on regarde le contact sur la butée, on voit qu'à ciel ouvert, il n'est pas parfait, il est imparfait. Parce que c'est difficile d'avoir un contact parce que la glène, la coracoïde est parfois légèrement en forme un peu concave, en forme de banane. Et donc, c'est important de bien la plaquer. Sous la technique arthroscopique, c'était le moins reproductible. C'est-à-dire que suivant les chirurgiens, c'était difficile d'avoir ce contact permanent et la plus pourvoyeuse de non-contact. Et la technique d'endobouton de Pascal Boileau était aussi reproductible que la chirurgie de ciel ouvert. C'est pour vous montrer que ces techniques sont sensiblement comparables. Quand on regarde la consolidation, est-ce que c'est mieux, pas mieux ? Il n'y a pas de différence. On a le même type et le même risque de complication dans ces différentes chirurgies, que ce soit l'union fribreuse, c'est-à-dire une consolidation qui n'est pas parfaite, que ce soit la migration, c'est-à-dire une butée qui a reculé. Là, en fait, sur la butée osseuse s'insère le muscle, le coracobiceps. Et si on a une mobilisation trop précoce musculaire, on peut avoir un recul de la butée et parfois des fractures, mais qui peuvent arriver également à ciel ouvert. Quand on regarde les complications en général de ce symposium, elles étaient un peu plus fréquentes dans le groupe sous arthroscopie avec les deux techniques, mais elles restaient quand même très faibles, que ce soit sur les récidives, sur les complications neurologiques ou sur l'infection. Les conclusions de Gilles Valge, qui est quand même un des chirurgiens très respectés en France, voire le plus respecté sur l'épaule. Il a conclu lors de ce symposium en disant quoi ? En disant que c'était une technique qui était aujourd'hui validée, qui faisait partie de l'arsenal thérapeutique, qu'il y avait des détails techniques. Et ça, je le pense, c'est-à-dire que c'est une technique qui est en plein essor, qui a été développée, qui aujourd'hui, plusieurs laboratoires commencent à développer leur technique avec des chirurgiens et qu'on voit les techniques s'améliorer et progresser tous les ans. Donc, il y a des détails encore à améliorer. C'est important que les jeunes chirurgiens se forment à cette technique qui est potentiellement une technique d'avenir. Toute chirurgie, au début, elle est difficile et compliquée. Même la butée, à l'époque, à ciel ouvert, a eu des résultats difficiles. Mais il faut continuer. En tout cas, ça a été la conclusion de ce symposium de dire qu'il faut se former à cette technique parce qu'il y a des résultats encourageants. Alors, on parlait de la butée et de l'arthrose. Je voulais vous montrer quelques topos pour vous montrer l'importance du positionnement de cette butée. Sur une étude prospective sur 115 épaules à 15 ans de recul, on voyait qu'il y avait de l'arthrose, faible dans 35% des cas, modérée jusqu'à 14% des cas. Mais il y avait de l'arthrose quasiment sur une épaule sur deux à 15 ans de recul. Alors, bien sûr, ça dépend du positionnement de la butée. On est d'accord. Et il y avait dans cette série 77 butées qui avaient un positionnement non optimal. C'est là que je vous ai dit que c'était une chirurgie qui était difficile et on le voit par ses résultats. Alors, quand on regarde les butées, là, on voit une autre série. C'est une butée à ciel ouvert, 20% d'arthrose à 20 ans de recul. D'accord ? Gilles Valsh avait publié là-dessus avec une analyse multivariée. Il avait montré que le risque d'arthrose à long terme, c'était quoi ? C'était le sportif de haut niveau. C'était le positionnement latéral de la butée. On l'a vu. Et c'était l'âge avancé au dernier suivi. Alors, ce qui est important à prendre en compte, c'est qu'il n'y avait pas de différence entre butée et bancarte. Ça, c'est important. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas se mettre dans l'idée que la butée est plus à risque d'arthrose dans l'avenir. Ce n'est pas vrai. Et c'est important de différencier l'évolution naturelle du post-opératoire. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Quelqu'un qui s'est luxé pendant 5-6 ans et qui se fait opérer, clairement, lui, il est à risque d'une arthrose radiologique précoce importante par rapport à quelqu'un qui s'est fait opérer en primo-luxation. Et ça, je vous l'ai bien dit. Alors ça, c'est une autre étude rétrospective qui avait été faite par Alexandre Ledermann. C'est un chirurgien de Genève et qui avait montré sur 117 patients à 16 ans de recul. D'accord. Il avait vu qu'il y avait 36% d'arthrose et que les facteurs de risque étaient l'âge supérieur à 40 ans et le positionnement trop latéral de la coracoïde. Et encore une fois, ce que je veux vous montrer par ces études là, c'est qu'effectivement, la chirurgie, que ce soit à ciel ouvert ou sous arthroscopie, le plus important, c'est de contrôler l'articulation, d'avoir une butée bien positionnée. Et un des facteurs protecteurs, et ça, c'est intéressant, c'est que c'est l'hyperlaxité. C'est-à-dire qu'un patient qui vient vous voir en consultation, qui est quelqu'un qui a, par exemple, un syndrome d'Heller dans l'os ou une pathologie du maladie collagène et qui a des récidives de luxation, où la famille vous dit, mais est-ce qu'elle est à risque de lésion ? On m'a parlé de... Ils sont... C'est un facteur protecteur. Ça, on le sait, que quelqu'un qui se luxe très facilement comme ça, il perd l'axe de toutes les articulations, il est moins à risque d'arthrose. On peut le comprendre parce que l'impact de sortie est moins important, c'est plus élastique et donc on est moins à risque à long terme. Alors, les axes d'amélioration, est-ce que oui ? C'est pour ça que la butée de cette arthroscopie peut être un axe d'amélioration pour le positionnement de la butée. En tout cas, il y a un des axes d'amélioration qui est la planification préopératoire. C'est-à-dire qu'on a fait une étude qu'on avait faite à la Piquet-Salpêtrière. On avait mesuré... On avait pris en compte la coracoïde et je vous ai bien expliqué la forme de la coracoïde. Il y a des coracoïdes qui sont toutes plates, des coracoïdes qui sont très convexes. Donc, il faut étudier cette coracoïde, étudier la glaine en préopératoire pour avoir une butée bien positionnée. Alors, juste pour vous parler de la butée de sartroscopie, le placement de la coracoïde, clairement, il est contrôlé. Alors, bien sûr qu'on le contrôle à ciel ouvert, mais je vous ai expliqué que ça pouvait être difficile. Sous arthroscopie, on a la caméra qui contrôle l'interligne articulaire. Un des avantages, c'est qu'on peut faire un bilan lésionnel. C'est-à-dire qu'à ciel ouvert, on opère, on incise, on va directement faire la butée. Sous arthroscopie, on rentre dans l'épaule, on fait la cartographie de toutes les pôles et on sait qu'après 50 ans, on a 40 % de chances d'avoir des lésions de la coiffe des rotateurs en même temps que la luxation. Et ça permet, et sur l'étude des rugbymans, sur les 140 rugbymans que j'ai pu faire, j'ai vu qu'il y avait 15 % de lésions de la coiffe des rotateurs. Et c'est même des patients jeunes, parce qu'il y avait la moyenne d'âge de 25 ans. D'accord ? Et donc, l'arthroscopie permet de faire ce bilan de la coiffe des rotateurs qu'on ne peut pas faire à ciel ouvert. La cicatrice, c'est un peu plus discuté, parce qu'il n'y a pas une cicatrice, mais il y en a plusieurs. Donc, ceux qui défendent en disant que la cicatrice est moins grande, moi, je ne suis pas favorable à ça, parce qu'il y en a quand même plusieurs autour de l'épaule qui sont effectivement plus petites. Les douleurs post-opératoires, dans le symposium, on a vu qu'elles étaient un peu moins importantes sous arthroscopie. Et la récupération fonctionnelle précoce, encore une fois, à la SFA, ça n'a pas été montré par rapport à la butée à ciel ouvert. C'est-à-dire, là, en dessous, on peut voir des exemples de butées sur arthroscopie et de la dissection de la coracoïde. Et surtout, on voit l'image en bas à droite. Ça, c'est ce qu'on voit à la fin de l'intervention et la coracoïde positionnée devant la glène. Alors, l'avantage aussi, un autre avantage, c'est de prendre la décision en paire opératoire. C'est-à-dire que moi, j'ai pu travailler avec Laurent Lafosse pendant six mois à Annecy, celui qui a créé la technique, et je l'ai vu des fois changer d'avis. C'est-à-dire qu'il rentrait dans l'épaule, il allait en se disant, je vais faire soit butée, soit bancarte, en fonction des lésions qu'il allait voir. Il avait étudié le profil du patient avant, mais en fonction du bilan lésionnel, il disait, oui, je fais ou non, je réinsère le bourrelet. Parfois, on peut avoir des épaules douloureuses instables, mais des épaules douloureuses sans instabilité. Et là, dans ce cas-là, il ne va traiter que le bourrelet sans se poser la question de la stabilité de l'épaule. Et là, il ne fera qu'un bancarte en reposant le bourrelet. Ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est une décision paire opératoire qu'on peut faire sous arthroscopie, qu'on ne peut absolument pas faire à ciel ouvert. Si c'est une atteinte, si la lésion osseuse, bien sûr, il faut faire une butée. S'il n'y a une atteinte que du bourrelet isolé, ça peut se discuter de faire un bancart. En tout cas, moi, je l'ai vu changer d'avis en paire opératoire. Voilà, merci beaucoup. Merci Antoine. Je pense qu'en fait, l'aspect pré-opératoire qui nous permet de changer de fusil d'épaule, c'est vrai que maintenant, on a quand même une qualité d'imagerie pré-opératoire entre les arthroscanners et les arthro-IRM qui font qu'on a quand même une bonne idée du bilan lésionnel avant et qu'une repure de coiffe, une encoche, des lésions cartilégineuses, on part quand même en sachant à peu près l'état des lieux. Par contre, c'est sûr que le temps arthroscopique permet éventuellement de traiter autre chose que la simple stabilisation. Après, je pense que ce qui est presque plus important que de savoir si on le fait à ciel ouvert ou sous arthroscopie, puisque maintenant, étant quand même d'une vieille génération, on ne coupe pas le muscle subscapulaire à ciel ouvert, on passe juste au travers de ces fibres. Donc, en dehors de l'aspect cicatriciel, ça n'a quand même plus rien à voir avec les sections du subscapulaire qu'on pouvait faire il y a 20 ans. Je pense que le plus important, c'est d'avoir une réflexion sur la réparation des lésions anatomiques. Et c'est vrai qu'il y a l'avantage débuté dans les sports à risque et les sports contact. Il y a le fait que maintenant, on a tendance à vouloir réparer une encoche quand elle est importante. Je pense que ce qui est important à comprendre et à expliquer, c'est qu'on cherche à avoir le meilleur rendu anatomique pour la poursuite du sport. Et c'est plus... Moi, je situerais plus le débat là-dessus que sur arthroscopie ou ciel ouvert. Après, par exemple, en récidive, si le patient a une butée récidive, c'est clair que là, l'arthroscopie peut être intéressante pour, par exemple, faire un bancart plus un wolf derrière, c'est-à-dire une réinsertion. Et ça, c'est un traitement qui est purement arthroscopique et qui peut se faire dans le récidive. Après, il y a des chirurgiens qui prennent le cas de faire ça en première intention, qui font des bancartes plus un wolf. C'est-à-dire, en fait, on plaque l'infraépineux derrière dans la lésion de l'encoche sumérale. Ça, c'est un traitement aussi qui se fait sous arthroscopie. Ça, c'est des choix après par opérateur et par décision. Disons que l'idée, c'est d'essayer de redonner à l'épaule la meilleure anatomie proche de l'origine. Antoine, qu'est-ce qu'est l'arthrogène ? En fait, finalement, ce n'est pas finalement la chirurgie, c'est plutôt le traumatisme départ. Finalement, lorsqu'on dit que la chirurgie, lorsque les étrangers disent que votre chirurgie est arthrogène, ce n'est pas vrai. Le sujet n'est pas là. Non, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que, oui, il y a des radios, il y a des radios, on voit parfois des radios avec des butées trop latérales, des vis qui sont conflictuelles dans l'articulation. C'est clair que c'est arthrogène. Ça, on ne peut pas le nier. Alors, personnellement, moi, après chaque butée, je fais un scanner pour évaluer, un, la consolidation et deux, la position de la butée. Parce que je pense que c'est important d'avoir une évaluation scanographique et pas juste radiographique. Ça, c'est ce que je pense. Parce que quand on opère quelqu'un de 16 ans, qu'on laisse partir pour des années et des années, c'est important pour moi de voir le positionnement parfait d'emblée initial et de dire qu'il ne sera pas arthrogène dans l'avenir. Ça, c'est la première chose. Mais c'est clair qu'une butée latérale mal positionnée est à risque majeur de développement arthrogène très rapidement. Mais une butée bien faite, bien fusionnée en bonne position... Ça n'empêche pas que c'est le facteur traumatique initial qui est arthrogène. Oui, c'est sûr que ça a été démontré. On en a parlé tout à l'heure par rapport au traumatisme dont on parlait. Tu en as parlé très clairement. C'est celui-là qu'il faut décrire et c'est celui-là qui est arthrogène. Parce que quand on voit la série qui a 40% d'arthrose à 20 ans et qui a seulement 14% de butée trop latérale, ça veut dire qu'on a un pourcentage important qui ne sont pas liés au positionnement de la butée et qui sont liés complètement à l'histoire de la maladie. Si ton scanner te montre une butée mal positionnée, notamment, tu la reprends tout de suite. Pour moi, c'est sûr qu'il faut que ça soit parfait pour l'avenir. C'est clair. Parce qu'on sait qu'une butée trop latérale, ce n'est pas des bons résultats. Antoine, je suis là. Je fais beaucoup moins d'épaule que toi, bien sûr. Je vois quand même un parallélisme à faire, à mon sens, avec la rupture du croisant antérieur pour le genou. Pendant très longtemps, on a laissé penser qu'il fallait opérer les genoux et reconstruire les ligaments croisants antérieurs pour prévenir l'arthrose. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait des patients opérés qui avaient de l'arthrose, des patients non opérés qui n'avaient pas d'arthrose. Je crois que ce qui est important, c'est la notion qui est de plus en plus prégnante actuellement, c'est les notions de micro-traumatisme de l'os sous-chondrale lors de l'accident initial. Ça, ça va déjà déterminer un potentiel arthrogène à terme et ensuite, c'est l'instabilité en elle-même. Et l'instabilité en elle-même, les épisodes d'instabilité sont source de dégradation minuscale de cartilage. De la même manière pour l'épaule, si on garde une instabilité opérée ou non opérée, on va faire des micro-traumatistes cartilagineux qui, eux, généreront de l'arthrose. Il ne faut pas avoir la prétention en tant que chirurgien, je pense, de dire que c'est de notre faute ou pas de notre faute. C'est la nature aussi et c'est le ressenti. Et ça me fait rebondir sur l'épisode de première luxation et ce qu'il faut les opérer. Bien sûr qu'il faut s'adapter à la première au cas par cas, mais il ne faut pas récidive pas qu'ils vont bien. Un sur deux, c'est énorme. Proposer une chirurgie, si en plus, tu dis qu'il y en a 30% qui sont arthrogènes par la chirurgie, le mec qui n'aura pas récidivé, qui sera dans les un sur deux, qu'on aura quand même opéré et qui ne va pas basculer dans les 30% si on fait les chiffres mis bout à bout, on prend quand même un risque qui est non négligeable. Et quel est le risque de faire un deuxième épisode de luxation en dehors de tout problème de calendrier sportif ? Le risque de récidive ? D'une récidive de luxation. C'est difficile sans prendre en compte les lésions initiales, l'âge du patient. Il faut vraiment, parce que si par exemple tu prends moins de 20 ans, on est à 96%. Donc le choix décisionnaire n'est pas le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Ce sont les lésions anatomiques secondaires à la première luxation. L'âge du patient à prendre en compte, le niveau sportif où on sait que les compétiteurs pro, etc. sont beaucoup plus à risque de récidive par le contact. Donc c'est clair que c'est un ensemble de faisceaux d'arguments qui doit faire poser une indication. C'est un ensemble de faisceaux. Ce n'est pas juste un élément, c'est vraiment un faisceau d'arguments. On va conclure comme dans les staffs qu'on a pu avoir à la pitié, parce qu'on a deux philosophies différentes. Je pense que l'expérience du symptôme permet d'obtenir des bons résultats chirurgicaux. sur cette notion philosophique. Est-ce qu'il y a une question dans la... Oui ? Une dernière question avant qu'on passe. Je veux juste savoir, du coup, apparemment, vu que le problème, c'est le positionnement qui pose problème, est-ce qu'on peut envisager une technique avec une cartographie 3D comme il y a pour le genou avec un détrompeur qu'on anticipe qui est fait sur un moule 3D de la glène ? Et comme ça, on sait que ça sera au bon endroit. Ça, c'est très probablement... Alors après, aujourd'hui, il y a des scans 3D qui sont faits pour le rachis. Le rachis, ils mettent des visées pelliculaires maintenant en scans 3D. Est-ce que ça sera fait pour les pôles ? Ça a été évoqué, mais c'est plus difficile de faire un scanner péropéatoire, mais ça peut tout à fait... Très probablement, c'est un projet d'avenir. Après, il y a des améliorations. Déjà, un, faire des scanners post-opératoires immédiats, ça donne déjà un aperçu de ce qui s'est passé en chirurgie. Après, il y a la mesure des vis. J'en ai pas parlé, mais moi, j'ai fait une étude sur la mesure des vis préopératoires. J'ai vu, il y a beaucoup de chirurgiens qui... C'est difficile de mesurer la taille des vis en péropé. Et en fait, j'avais fait une étude en mesurant la coracoïde, en mesurant la taille de la glène, en ajoutant les deux. Et donc, je définissais mes tailles de vis préopératoires. C'est que des échecs. On essaie d'anticiper avant les problèmes chirurgicaux pour essayer de les minimiser au moment de la chirurgie. Mais c'est clair que l'avenir sera peut-être une analyse péropératoire de la butée par les scans, comme ça se fait pour le rachis. Moi, je l'avais évoqué à l'appétit parce que Pascal Mousselard qui fait du rachis utilise ce système 3D dont j'avais vu. C'est encore difficile à le faire en paire opératoire. Mais probablement l'avenir. Merci Antoine.